J'ai fait des études très linéaires. J'ai commencé en banque et après très vite, j'ai trouvé un CDI dans un grand groupe bancaire français. Et en fait, au final, je me suis rendue compte, trois ans après avoir pris ce CDI, que je stagnais. En fait, je me sentais coincée et en fait, du coup, j'ai démissionné. En fait, ce n'était pas forcément le salaire, mais c'était plus le côté créatif. Et même si j'avais, entre guillemets, tout, je me disais, mais ce n'est pas comme ça que je veux continuer. Et en fait, là, je me suis dit, là, je pense qu'il faut que je me lance. C'est là que j'ai découvert votre formation. C'était en septembre, je crois, 2022, en janvier. Je lance ma micro-entreprise. J'ai trouvé très rapidement ma toute première cliente, un mois après avoir lancé la micro. Très rapidement aussi, un deuxième client. Et là, moi, j'étais là, putain, c'est dingue, tu vois. Salut à toi, Mavix Filma, merci d'être là. Si tu peux te présenter un petit peu, parce que si tu es là, c'est que tu as plein de belles choses à nous raconter. Donc, qui t'es, d'où tu viens, quel âge t'as, voilà, un petit peu de contexte pour les gens. OK, salut à toi, Benoît. Merci, du coup, pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Et du coup, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Mavix Filma. J'ai 29 ans, donc l'année prochaine, j'aurai 30 ans, donc je suis trop contente. Donc, je suis donc copywriter depuis maintenant plus d'un an, à peu près un an et demi. Et du coup, j'habite dans l'Essonne, donc dans le sud de l'Essonne. Et voilà. OK. Et du coup, avant de devenir copywriter, j'imagine que tu n'as pas toujours connu ce métier. Oui, c'est ça. Si tu veux nous donner du contexte un petit peu sur ton parcours avant, peut-être au niveau déjà de l'école, ce que tu as fait, ce que tu aimais, etc. Comme ça, on peut voir un petit peu s'il y a des gens qui peuvent s'identifier, voir ton parcours. Alors déjà, il faut savoir que mon parcours, il n'était pas du tout dans le copy, enfin pas du tout lié au copy déjà. J'ai fait des études, on va dire, très linéaires. J'ai commencé en banque. OK. Donc, j'ai fait en fait mes études tout d'abord en banque, c'était à la défense. J'ai fait une alternance et j'étais très, très, très attirée par les chiffres, parce que mon père était prof de maths. Donc, je pense qu'il devait avoir un lien. Et en fait, j'ai commencé à faire ces études il y a, là, maintenant, ça fait plus de 7 ans. Et après, très vite, j'ai trouvé un CDI dans un grand groupe bancaire français. Et en fait, j'étais trop contente parce qu'au départ, je me suis dit, c'est vraiment ce que je voulais faire. C'est un grand groupe. J'ai une belle, du coup, j'ai une belle carrière devant moi. Je vais pouvoir évoluer, etc. Et ça peut paraître paradoxal parce que certaines personnes vont se dire, mais c'est trop bien. Pourquoi tu n'es pas restée dans ce domaine-là ? Et en fait, au final, je me suis rendue compte, 3 ans après, du coup, avoir pris ce CDI, que je stagnais. Et c'était pas… En fait, je stagnais, mais d'un autre côté, j'avais beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que je pouvais quand même faire des projets, etc. Mais j'en voulais toujours plus. Donc, en fait, je me sentais coincée. Et en fait, du coup, j'ai démissionné. En fait, un jour, je me suis dit, j'en peux plus. Et donc, j'ai démissionné. Après ça, j'ai repris un autre contrat. En tant que consultante, c'est dans une filiale, en fait, de ce même groupe bancaire. Après, du coup, je suis restée 2 ans dans ce travail-là. Et pareil, je me suis dit, j'ai envie de voir autre chose. J'ai encore envie d'évoluer et tout. Mais du coup, c'est pour faire pause un peu. Donc là, tu as fait tes études là-dedans. Toi, tu t'aimais ce manque bancaire, etc. Oui, c'est ça. Fondamentalement, ça te plaisait quand même ? Oui, ça me plaisait, oui. Et c'est quoi, du coup, qui vraiment te bloquait ? C'est qu'il n'y avait pas d'évolution dans la hiérarchie ? Il y avait, je ne sais pas, peut-être trop de pression, trop d'heures ? Ou le salaire qui ne bougeait pas ? Ou au final, tu t'ennuyais tous les jours dans ce que tu faisais ? En fait, ce n'était pas forcément le salaire. Parce que je pense que tu le sais, en banque, les salaires sont assez confortables. Mais c'était plus le côté créatif. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'exprimer ma créativité. Et comme tu le sais, le domaine bancaire, c'est un domaine qui est très droit. Il y a la législation à respecter. Donc en fait, tu ne peux pas faire d'écart. Tu ne peux pas exprimer ce que tu as envie de créer. Et même si tu crées à travers des projets, ce n'est jamais vraiment toi qui fais ton projet. Donc du coup, c'est ça qui me bloquait. Et avant, je ne sentais pas que j'avais vraiment ce côté créatif. Même si j'avais toujours eu une fibre créative dans la tête. Et en fait, ça a fait qu'au final, je me sentais vraiment étouffée. Et même si j'avais, entre guillemets, tout, je me disais, mais ce n'est pas comme ça que je veux continuer dans ma carrière. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui te bloquait. Oui, c'est ça. Mais tu ne savais peut-être pas quoi et par quoi le remplacer non plus. C'est ça, exactement. Et en fait, il y a deux ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement de soi, l'entrepreneuriat, etc. Mais ça restait vraiment, c'était lointain pour moi. Je ne me voyais pas encore me dire, je vais me lancer et tout. Et en fait, quand j'ai démissionné la première fois, je pensais que je devais reprendre un autre job. C'est ce que je me suis dit, donc j'ai refait deux ans. Et à la fin de ces deux ans-là, j'ai vraiment eu comme un déclic parce que plus ça allait, plus je... En fait, je m'intéressais vraiment à l'évolution de soi, au développement personnel. Bon, je n'aime pas trop ce mot-là parce que développement personnel, ça regroupe plein de choses. Oui, mais on comprend. Voilà, tu vois, vraiment le fait d'évoluer en fait mentalement, de voir d'autres choses. Et du coup, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais je pense que tu te brides trop et je pense que tu as d'autres choses à voir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai toujours voulu avoir une entreprise, des entreprises. Après, sous quelle forme, je ne savais pas du tout. Mais en fait, j'ai toujours voulu avoir mon business en fait à moi. Du coup, je suis... Mes proches le savent, je suis une grosse bosseuse. Donc, ça veut dire que je donnais beaucoup. Et après, si tu donnes beaucoup pour un patron, au final, derrière, tu n'as pas forcément la reconnaissance que tu souhaites avoir. Même au-delà de la reconnaissance, tu n'as pas forcément en fait... Enfin, genre les projets que tu veux faire, tu ne peux pas forcément les faire. Et en fait, ça a fait que j'ai redémissionné à nouveau. Et en fait, là, je me suis dit, là, je pense qu'il faut que je me lance. J'ai suivi le même parcours, sauf qu'au lieu de 3 ans, j'ai fait 3 semaines. Et 2 ans, j'ai fait 10 jours. Ok, ben voilà. Ah oui, justement, en plus, j'avais vu... C'était il n'y a pas longtemps. J'avais vu ta vidéo qui parlait de ta vie. Et justement, j'avais vu ça... Pareil, j'étais vraiment pas fait pour le salariat. Enfin, vraiment, j'étais un très mauvais salarié. Et j'ai tenu 3 semaines et j'avais la boule au ventre, moi, en me levant, etc. C'était différent. Pourtant, pareil, les conditions salariales étaient bonnes. Oui, c'est ça. On travaillait 35 heures, pas une heure de plus. Enfin, c'était correct. Mais juste, ce n'était pas pour moi. Et j'ai démissionné. Aussitôt, j'ai eu la même réflexion. Ok, bon, maintenant, j'ai l'air con, donc je reprends un job, en fait. Pour le coup, je savais que l'entrepreneuriat existait, mais je n'y étais pas allé. Et puis, j'ai redémissionné au bout de 10 jours. Ah, voilà. Tu as juste mis plus de temps. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai juste mis plus de temps, on va dire. Mais en fait, je pense que quand tu es... Enfin, en fait, je dis ça, mais d'un autre côté, il y a des personnes qui me disent mais tu es folle parce que tu as démissionné alors que tu avais une trop bonne place. Tu aurais pu évoluer dans un grand groupe et tout. Mais je pense que pour moi, il y a d'autres choses à voir, en fait. Les gens qui disent ça ne connaissent pas ce qui existe ailleurs. Oui, bien sûr. C'est toujours pareil. Si tu as ton prisme et que tu ne vois pas ce qu'il y a ni à gauche ni à droite, ni au-dessus du morceau, ok, c'est vrai qu'en l'occurrence, c'était certainement un bon poste, mais en fait, il existe tellement de choses à côté. Oui, voilà, c'est ça. Et quand tu n'en as pas conscience, c'est vrai que tu ne peux pas le savoir. Alors que toi, tu avais commencé un peu à découvrir tout ça. Donc, du coup, là, c'est là que j'ai découvert votre formation. Donc, la toute première, le coffre-fort. En fait, c'était quelques jours avant de démissionner. Je m'en souviens encore parce que vraiment, ça m'a marquée. J'en souviens, c'était le matin. Je devais aller à mes derniers jours de travail. Et du coup, j'ai vu votre pub sur YouTube, celle qui n'a pas de... En fait, vous n'avez pas mis votre tête ni rien. Enfin, elle est trop bien, c'est plus. Et du coup, en fait, oui, c'était complètement ce que je vivais. Et il faut savoir que moi, en fait, j'écrivais déjà avant de base. J'écris tous les jours depuis 2021, vraiment tous les jours, chaque jour. Donc, depuis 2021. Après, sinon, j'écris depuis plus de, je crois, 15 ans. Enfin, tu vois, j'écrivais déjà dans mes cahiers. Oui, comme tu le disais, la créativité, l'esprit, l'écriture, déjà, ça te parlait. Exactement, tout à fait. Et même avant ça, du coup, quand j'avais 12 ans, j'avais déjà, en fait, lancé mon petit, on va dire, business au collège. En fait, j'avais des boucles d'oreilles. Donc, je créais, en fait, mes boucles d'oreilles. Et puis, après, je les vendais comme ça. Ok, donc, si, il y a quand même, pour essayer de comprendre l'aventure, entre guillemets, il y avait quand même, voilà, le côté créatif, le côté entrepreneuriat, business, envie d'être d'indépendance, d'être son patron. Et c'est vraiment ça qui te drivait depuis toujours, au final. Oui, au final. Et en fait, dans ma tête, tu connais les courances de la société, tout ça. Moi, je pensais qu'il fallait avoir un bon job, qu'il fallait que tu le gardes je ne sais pas combien d'années et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, voilà. Et ça a fait que j'ai pris votre formation. Au départ, j'étais ultra stressée. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais et tout. J'avais envisagé ça, j'ai une copine. Et j'ai dit, bon, du coup, j'ai pris cette formation, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat. J'ai dit, bon, j'ai pris cette formation et tout. Et bon, je vais me lancer. Et voilà. Mais dans ma tête, je savais déjà que j'allais démissionner. Je ne savais juste pas où j'allais aller. Et en fait, pour moi, c'était juste, du coup, tu avais deux chemins. Soit tu prends le chemin de l'entrepreneuriat, soit du coup, tu reprends encore un CDI. Ouais. Que je n'aurais pas retenu, quoi. Et après, du coup, voilà. Mais en fait, là, je savais que c'était ça. C'était en septembre, je crois, 2022, il me semble. Oui, c'était en septembre, 2022. Et en fait, dans la foulée, je pars. Je pars, du coup, à l'étranger, dans mon pays d'origine. Et j'ai coupé pendant un mois. Ok. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que... Du coup, là, tu avais déjà démissionné. Ouais, j'avais déjà démissionné. Mais en fait, je ne l'avais pas dit à mes proches, etc. En fait, ouais, j'avais déjà démissionné. Donc, ouais, tu as démissionné. Tu es partie chez toi pour te ressourcer, voir tes proches, etc. Et c'est là que tu as fait un peu une introspection, tu as pris du recul. Exact, c'est ça. Où tu as dit, voilà, où est-ce que je veux aller, est-ce que je veux arrêter, etc. Ouais, c'est ça. Et j'en ai beaucoup parlé, du coup, à mes amis. Et en fait, elle, elle savait déjà qu'en soi, c'était fait pour moi, tu vois. Et après, moi, j'avais quelques peurs. Et dans la foulée, j'ai commencé la formation. Et après, j'ai commencé, du coup, l'accompagnement avec vous. Et après, du coup, je me suis lancée. Ouais, ça s'est enchaîné. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, quand tu décides de rejoindre le programme la première fois, genre, ça te fait quoi ? Parce que toi, tu viens du coup du monde corporate, où tu es dans le milieu bancaire. Ou pour devenir banquier, voilà, il faut un certain diplôme. T'as dit, il y a une rigueur, etc. À la défense, en plus. Donc, on ne peut pas faire plus corporate, un peu rat-trace de manière péjorative. Et du coup, quand tu vois ça, toi, tu vois ça comme une opportunité. Ou au début, tu dis, pas de l'arnaque, mais bon, ça me parait un peu douteux, c'est bizarre. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas dans ton champ de conscience, en fait, peut-être. Exact. Donc, comment tu as réagi, toi ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir cette ouverture d'esprit-là, ça faisait plus de sept mois, je crois, que je me suis vraiment, en fait, intéressée au domaine de l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, j'avais déjà, on va dire, un recul. Par contre, effectivement, passer à l'action, quand je suis passée à l'action, j'avais un mélange, en fait, d'émotions. J'étais super excitée. D'un autre côté, je me suis dit, putain, imagine, c'est de l'arnaque. Et en fait, c'était la première fois que je faisais ça. Et quand j'ai pris la formation, après, je me suis dit, non, mais ça va le faire. Mais c'est vrai que j'avais vraiment un mélange, tu vois, un mélange de... Bah oui, c'est toujours l'excitation, mais la peur, c'est cool, mais si jamais. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, parce que voilà, enfin, des pubs, tu peux en voir, voilà, maintenant, c'est que sur le tube, il y a beaucoup de pubs, etc. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, tu l'as prise, la formation. Donc, voilà. Et non, je ne sais pas, je me suis dit, maintenant, je pense que c'est le moment de me lancer. Ok, il y avait vraiment un timing où tu l'as quitté, tu t'es rentrée de ton pays, tout ça, tu t'aignais. C'est ça, c'était vraiment... La formation, j'ai pris juste avant de partir. Et en fait, j'ai travaillé sur la formation quand j'étais là-bas. Ok. Et je m'en souviens, ma tante et toi, elle me disent, mais tu n'arrêtes pas de travailler, tout profit. Et en fait, c'est vrai que je voulais vraiment, en fait, je voulais vraiment découvrir. Et une fois que j'ai commencé la formation, là, oui, mes peurs, elles se sont envolées. Et puis, voilà, j'étais à fond. Je m'en souviens, je faisais encore les exercices. Je voulais te montrer un cahier, mais je n'en ai pas pris. Je n'ai pas pris. Mais je faisais encore les exercices, du coup, sur le cahier et tout. Et franchement, non, j'étais super contente, quoi. Tu vois, c'était... Et du coup, ce qui t'a plu, toi, là-dedans, c'était quoi ? Bien sûr, l'écriture, j'imagine ? Oui. L'aspect indépendance, vente, peut-être c'est quelque chose qui te parlait aussi ou pas spécialement ? Non, l'aspect vente, non, parce que du coup, je suis très... En fait, de base, je suis quelqu'un quand même d'introvertie. Enfin, c'est bizarre de me dire ça. En fait, ce n'est pas de sale. Je suis quelqu'un d'introvertie avec, on va dire, avec les personnes que je ne connais pas trop. Tu vois, je ne suis pas forcément la personne qui va aller vers les gens. Moi, je sais que ma mère, elle va parler très spontanément à tout le monde. Tu vois, moi, des fois, je suis là, je me cache. Mais du coup, je ne suis pas la personne qui va aller vers les gens comme ça. Mais dans l'écriture, je sais que j'ai quelque chose, en fait. Tu vois, je sais que je peux vendre à travers l'écriture. Et en fait, du coup, ce n'est pas forcément l'aspect vente. C'est vraiment le fait de se dire, du coup, je peux monétiser cette compétence-là. Je ne savais pas comment parce que du coup, quand j'avais regardé au départ la pub, ça parlait vraiment de l'aspect écriture. Et je me suis dit, mais là, c'est maintenant ou jamais. Il faut vraiment que tu modétises cette compétence parce que personnellement, moi, je peux écrire toute une journée comme ça. Hier, j'ai écrit pendant deux heures et demie. Tu vois, j'aime bien. Oui, c'est vraiment l'écriture. Et pendant les sept mois, du coup, tu t'intéresses un petit peu à l'entrepreneuriat, etc. Donc, toi, tu as commencé par le développement personnel. Oui, c'est ça. Qui t'a amené ensuite peut-être vers les vidéos en business, etc. Et tu es tombée, du coup, sur d'autres choses, type e-commerce, etc., j'imagine ? Oui. Enfin, oui, dans ton champ de ce que tu as vu. Oui, tout à fait. Alors, du coup, pour tout ce que j'ai vu, j'ai vu le e-commerce, j'ai vu, oui, après tout ce qui est MLM, c'est ça ? Oui, MLM, oui. Etc. Mais ça ne m'a pas du tout attirée. Ça ne t'a pas parlé. La partie e-commerce m'a un peu attirée parce que c'est un projet que j'ai dans le coin de la tête, mais je me suis dit pas tout de suite. Parce que le e-commerce, en fait, il faut que tu investisses déjà avant de lancer ton site, etc. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Donc, du coup, je pense que ce n'était pas forcément adapté à ce que je voulais au départ. Et justement, ce qui m'a amenée à acheter votre formation, c'est le fait qu'il n'y a pas d'investissement derrière à faire sur, par exemple, la technique, etc. Enfin, pas de site, tout ça. Enfin, pas de trucs complexes. Oui, des publicités. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Il y a des partenaires. Enfin, bref, c'est un bon business, mais pas pour débutants. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, je me suis dit le e-commerce, en tout cas, j'y pense, mais pas pour tout de suite. Du coup, donc là, tu t'es en lancée à quelle date, tu as dit à peu près ? Du coup, je me suis lancée en... Alors, j'ai commencé la formation en septembre 2022. J'ai vraiment pris mon temps. Je l'ai fini en décembre parce que du coup, je faisais les exercices et tout en même temps. Et là, tu avais quitté ton job. Oui, j'avais déjà quitté mon job. Enfin, tu n'avais qu'entre guillemets que ça à faire sur tes journées au niveau professionnel. Exactement. Du coup, j'avais fait un mois en voyage. Je suis revenue. Et novembre, décembre, c'était que ça. Toute la journée, je ne faisais que ça. Je me levais. En fait, j'avais déjà un peu aussi cet aspect travailler chez soi parce que j'ai beaucoup eu le télétravail, même avec le confinement. Et quand bien, même sans ça, comme on était en siège de banque, en siège de banque, tu n'es pas forcément obligé d'être présent tout le temps. Donc, du coup, j'avais déjà cette habitude de travailler tout seul chez soi. Oui, l'autonomie, travailler chez soi, avoir sa routine. Voilà, c'est ça tout à fait. Du coup, il se passe quoi ? Tu suis la formation, tu as l'air de t'éclater, est-ce que tu bouffes ça toute la journée ? Oui, c'est ça. Tu te rends compte que ça correspond à ce que tu voulais, à savoir écrire, transmettre des émotions, etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe là ? Donc, là, après, en janvier, je lance ma micro-entreprise. Et là, je me suis dit, ça y est, maintenant, il faut vraiment que tu ailles sur le terrain à fond. Et bon, je pense que tu le sais, ce n'est pas du tout comme on pense. C'est, enfin bon, en tout cas, pour moi, en tout cas, ce n'est pas du tout comme on le pense. Et donc, on va dire que ce qui était vraiment bien, c'est que j'ai trouvé très rapidement ma toute première cliente. Ok. Donc, je l'ai trouvé très rapidement. Je l'ai trouvé un mois après avoir lancé la micro. Ok. Donc, du coup, j'étais trop contente parce que je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est mon premier contrat, j'ai fait ma première facture et tout. Donc, j'étais trop contente. Donc, du coup, là, pendant ce mois-là, à partir du moment où tu lances la micro et tu décroches le contrat, toi, tu es en phase active de recherche, quoi. C'est ça. Tu recherches des prospects, etc. C'est ça. J'étais beaucoup dans la phase, on va dire, prospection. Je commençais aussi à faire de la création de contenu parce que j'aime beaucoup cet aspect personnel branding. J'adore, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, on va commencer par faire de la création de contenu et à côté de ça, je vais commencer à faire de la prospection. Et je n'étais pas forcément à l'aise avec la prospection parce qu'il y a mon côté introverti qui revenait. Et voilà. Donc, j'essayais de chercher un peu mes marques. Oui, bien sûr. Surtout au début, c'est normal. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Et en même temps, en parallèle, c'est là que j'étais coachée pendant 4 mois. Donc, on avait quand même un appui qui nous a permis de vraiment nous... Voilà, d'y aller et de faire... Quelles sont ces barrières, ces croyances ? C'est ça, exactement. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Donc, première cliente. Donc, c'était pour des articles de blog. Alors, je lui avais bien dit que j'étais co-curateur et tout. En fait, elle m'a dit, mais en fait, je pense que ce qui est bien, c'est que je n'ai pas envie de faire quelque chose de trop narratif. J'ai vraiment envie que ça soit... Qu'il y ait un côté ludique. J'ai vraiment envie aussi que les gens, ils ressentent des émotions à travers les écrits. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait pour le premier contrat avec cette cliente-là. Et c'était dans quelle niche ? Alors, en fait, elle s'occupait de mettre en relation d'autres entreprises. En fait, elle, elle était une plateforme. Et elle mettait en relation d'autres entreprises entre elles pour des services, pour qu'en gros, ces entreprises puissent prendre en fait les services entre eux ou même qu'un particulier puisse prendre un autre service. Donc, elle, c'était vraiment la plateforme du coup. Ouais, ok, ok. Donc, cette cliente, tu l'as eue en prospection. Oui. Et après, j'imagine en parallèle, tu as continué ta prospection. C'est ça. Alors, j'ai continué... En fait, la prospection, ce n'était pas forcément linéaire. Parce que j'ai continué, j'ai arrêté... Enfin, la prospection ou la recherche de client. Oui, on va dire ça. Voilà, c'est plutôt comme ça, la recherche. Ensuite, j'ai eu très rapidement aussi un deuxième client. C'est quelqu'un que j'ai eu par quelqu'un que je connaissais en fait dans le salariat. Et en fait, j'étais hyper contente parce que c'est quelqu'un qui a une page Insta où on dit que les abonnés ne comptent pas, etc. Mais bon, on les regarde quand même. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait plus de 100 000 abonnés sur sa page Insta. Et là, moi, j'étais là... Putain, c'est dingue, tu vois. C'est dingue par rapport à quoi ? Par rapport à juste à la quantité ou par rapport au potentiel de... Par rapport au potentiel. Parce que justement, quand j'avais suivi la formation et justement, on faisait en plus le coaching toutes les semaines, en fait, vous avez dit que voilà, quand une personne a déjà une entreprise qui fonctionne bien, qui tourne, etc. Il y a plein de choses à faire. Donc, pour lui, j'ai fait une page de vente qui tourne encore. J'étais trop contente. J'ai passé deux semaines sur la page de vente, même plus, il me semble. Je voulais que ce soit tellement parfait. J'ai repris, j'en souviens, j'avais repris mes notes et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, là, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, enfin bref. Donc, j'avais fait la page de vente. Donc, ça, c'était, on va dire, mon deuxième client. Et du coup, comment tu te sens quand tu livres, du coup, parce que là, tu n'es plus dans la théorie, dans la formation. Tu es sur le terrain, tu es payé pour ça en plus. Du coup, toi, comment tu te sens ? Est-ce que tu as une certaine pression par rapport à la livraison ou est-ce que tu es confiante parce que tu as bien travaillé et tu sais que tu vas faire du bon travail ? Tu te sens comment à ce moment-là ? Je me sens… En fait, pour moi, ce n'est jamais assez. Tu vois, j'ai rendu… Alors déjà, je m'en souviens, la première fois, du coup, je voulais rendre le projet. Je me suis dit non, je vais attendre encore un peu, je vais revoir encore d'autres choses et tout. Je suis ultra perfectionniste sur le travail. Franchement, dans le travail, je suis vraiment comme ça, il faut que ça soit parfait, même si voilà, le parfait n'existe pas, on le sait, mais je voulais vraiment que ça soit parfait. Donc, je pense qu'il y a toujours ce truc de… Tu sais, après, on va dire, c'est propre à chacun, à chaque personne, mais il y a vraiment ce truc de… Est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ? Tu vois ? Oui. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps dessus parce que je prenais beaucoup de temps à faire les projets. Après, j'ai rendu la page de vente. Pour moi, ce n'était pas assez, mais lui, il m'a dit, mais c'est trop bien. Tu ne sais même pas ce que le copywriter… Parce qu'en fait, il y avait déjà un copywriter avant. Ok, intéressant. Et en fait, au final, il a arrêté avec lui. Et même, c'est vrai, moi, quand j'avais vu la page de vente, il y avait des fautes partout et tout, bref. Et elle n'était pas optimisée. Et il a dit non, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit là et tout. Et j'étais trop contente, j'étais trop heureuse. Et là, j'ai vu, en plus, il n'y a pas très longtemps que la page de vente, elle est encore là. Ok, au niveau des résultats, quand tu l'as lancée, lui, il en était content en tout cas. Oui, tout à fait. Ça s'est bien passé. C'est ça, c'est ça. Parce que ça, c'est le plus important aussi. Oui, c'est ça. C'est un truc dont on parle peu souvent au final, mais la livraison client et la satisfaction client, c'est quand même la base. Oui, c'est vrai. Et si tu fais une page où tu es payé, mais que c'est de la merde. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Ok, donc là, tu as trouvé ton deuxième client, donc le premier au bout d'un mois et le deuxième rapidement. C'était dans la foulée. Je ne pourrais plus, je ne sais pas, je ne sais pas, c'était combien de temps. Mais c'était quelques semaines ou quelques jours après. Quelques jours. Franchement, tout s'est fait. Oui, c'était vraiment dans la foulée. Je crois que c'était quelques jours après. Oui, peut-être deux semaines après, même pas. Vraiment même pas parce que justement, en fait, j'étais tellement dans la phase, dans une phase active, en fait, que ça a fait que ça m'a amené des choses. En fait, tu vois, ça m'a vraiment amené des choses. Donc, voilà. Donc, avec lui, on n'a pas… Je lui avais proposé de faire sa stratégie, du coup, de mailing. Oui. Parce que du coup, il a une liste email et il fait du coup des mails, voilà, très régulièrement à ses abonnés. Et après, il n'était pas prêt à déléguer ça, donc il a gardé ça, en fait, pour lui. Et voilà. Donc là, on arrive, on va dire, on en arrive au printemps à peu près. Je commence la création de contenu. Je reprends mon compte, du coup, à zéro. Je reprends un nouveau compte à zéro parce que j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, tout ça. En fait, je me rendais compte que ce que je faisais avant, je pouvais faire beaucoup mieux. Et donc, du coup, je me dis, bon, je peux faire beaucoup mieux, etc. Et donc, en fait, je commence à faire de la création de contenu vraiment très régulièrement. Et là, en fait, j'ai eu ma première cliente qui est venue en organique. Donc là, j'étais trop contente. Sur Insta ? C'était sur Insta. Ok. Oui. Je suis très, très, très Insta. J'adore Insta. Après, j'ai… maintenant, je suis… mais j'en parlerai après. Mais maintenant, je suis sur d'autres plateformes. En tout cas, là, tu crées du contenu Insta. Oui, c'est ça. Et en plus, bingo, tu vois, ça a mis combien de temps à peu près ? À partir du moment où tu crées ce nouveau compte et il y a la cliente qui tombe ? Ça a été très rapide parce que je me souviens encore que le feed, il n'était même pas… il n'était pas rempli, en fait. Oui, tu avais peu d'abonnés. J'avais même pas 100 abonnés, je crois. Ok. Franchement, j'avais vraiment tout repris à zéro, donc j'avais même pas 100 abonnés. Quelques semaines après, je ne pourrais pas te dire pareil, le temps, je ne sais plus trop. Mais quelques semaines après, c'était vraiment rapide. Ok. Si jamais vous voulez créer du contenu, ne pensez pas que ça va tomber en quelques jours. Oui. Et c'est vraiment une optique long terme. C'est ça. Je crée du contenu pendant six mois et je suis capable d'avoir zéro client, mais quand même de continuer. Après, si ça tombe avant et en quelques jours, tant mieux. Tant mieux, c'est ça. Mais voilà, il ne faut pas se mettre dans la tête que ça sera comme ça pour tout le monde. C'est ça, c'est ça en fait. Et puis, je pense qu'on a beaucoup… enfin, de toute façon, pareil, j'en parlerai un peu plus tard, mais on a beaucoup d'attentes par rapport à la création de contenu. Malheureusement, je pense que la création de contenu aussi, elle est liée aussi à la confiance que tu renvoies, tu vois, à travers la caméra, etc. Donc, du coup, oui, tu peux avoir par exemple… là, moi, je sais que j'ai eu cette cliente-là. Et après, il y a eu un creux. Tu vois ? Il y a eu un creux. Donc, elle, je l'ai eu pour mon tout premier, on va dire. Alors, de base, ce n'était pas du tout pour faire un tunnel de vente. Ok. Pour savoir que ce n'était pas du tout pour ça, mais de base, en fait, c'était pour une page de vente. Je pense que ça a été le premier shift dans ma tête parce que du coup, c'était là où je me suis dit, ah, en fait, une page de vente, c'est un SMIC en fait, mais que tu peux facturer en une fois comme ça. Et je pense que ça a été le premier, tu vois, changement, on va dire, mental. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est possible. C'est vraiment parce que les prestations d'avant, ce n'était pas au-delà de 500 euros, tu vois. Il y en a là, celle avec qui j'étais, du coup, c'était comme un forfait. Mais en fait, à chaque fois, ça augmentait parce qu'au départ, on a fait quelque chose ensemble et après, je lui dis, oui, mais tu vois là, du coup, je vais mettre du temps pour ça. Après, du coup, je vais t'apporter ça, etc. Donc, du coup, à chaque fois, on a augmenté trois fois le contrat. C'est bien ça. Oui, on a augmenté trois fois le contrat. Et en fait, là, avec la page de vente de celle qui est venu en organique, je me suis dit, wow, quoi, tu vois. Du coup, là, celle-là, c'était l'équivalent d'un SMIC. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, au final, je tiens quand même à le préciser. Au final, ça n'a pas été qu'une page de vente. C'est que j'ai fait tout ce qui était autour. C'est-à-dire qu'on a fait la page de vente. Il y avait la page de paiement. Du coup, on a repris sa page de capture. Donc, au final, c'était beaucoup plus que ça, quoi. Ok, ok, ok. Mais en tout cas, tu te rends compte qu'avec juste un client pour une mission, tu peux générer un salaire. Oui, c'est ça, en fait. Et naturellement, ça pète des barrières. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'une fois que tu as vraiment signé le contrat, etc. Et voilà. Là, tu te dis, mais ça y est, en fait, ok. Donc, c'est possible. Parce qu'on sait que c'est possible. Mais tant que ça ne nous arrive pas à nous, on se dit, bon, ok. Mais en fait, quand ça t'arrive vraiment, tu te dis, ah oui, d'accord. Et c'est là que tu te dis, mais oui, en fait, j'ai vraiment bien fait de démissionner. C'est ça, en fait. Oui, il t'a fallu quand même un peu de temps. Oui. Des premiers clients, des premières prestations rémunérées. Oui, c'est ça. Pour te dire, c'est pas mal quand même. Je gagne ma vie en écrivant des textes. C'est ça. J'ai pas tout le côté négatif et j'ai que le positif entre guillemets. Exactement. De la liberté et tout ça. Exactement. Donc, voilà. Donc, après ça, j'ai eu un creux. Donc, j'ai eu un creux. Donc, grosse chute de chiffre d'affaires. C'était d'avril jusqu'à la fin mai. Jusqu'à la fin mai, si je ne me trompe pas. Et en fait, après pareil, j'ai eu une cliente. Alors, ce n'était pas du tout… On va dire que ça s'est fait naturellement. Ok. On discutait en fait sur Instagram. Et en fait, elle m'a dit qu'elle cherchait un copywriter. Et pareil, j'étais choquée parce que c'est quelqu'un qui est assez connu, on va dire, dans sa niche. En fait, elle est très connue dans sa niche. Et pareil, des milliers d'abonnés. Et je me suis dit, ah, elle va me choisir moi. Je me suis dit, ah, c'est moi qui vais faire ses écrits et tout. Et en fait, je découvre, on va dire, je découvre une niche qui me plaît de plus en plus. Ok. Donc, c'était du coup, la niche en fait, de tout ce qui est la gestion financière. Et alors, quand je dis gestion financière, ça peut très bien être, par exemple, toutes les personnes qui aident, par exemple, qui ont des difficultés à gérer leurs finances ou qui font des achats compulsifs, etc. Mais ça peut aller aussi un peu vers l'investissement, tu vois. C'est un énorme secteur. Oui, voilà, c'est ça. Et si tu aimes ça, et en plus, tu as un peu la côté légitime où tu as travaillé. En fait, c'est ça. C'était un peu le lien entre les deux. C'est exactement ça. Et ouais, c'est ça. Ça améliore les deux mondes, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, du coup, au départ, je ne me suis pas tout de suite dit, bon, je vais me nicher et tout. Mais c'était vraiment en lien avec ce que je faisais avant et tout. Donc, je pense que je me sentais plus à l'aise d'écrire pour… Oui, naturellement, tu t'es orientée vers ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, Elle, tu as travaillé sur quoi ? Alors, du coup, j'ai travaillé sur des newsletters. C'est vraiment des… Alors, c'est du long format. Ouais. Les newsletters que tu vois sur, tu sais, les plateformes comme Substack, etc. Et c'était vraiment du format… Oui, c'était du format long. Je pense que j'ai une préférence quand même pour le format long, tu vois. J'aime beaucoup. Et en fait, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas quelqu'un qui était en fait vraiment que dans l'investissement. En fait, elle voulait quelqu'un qui ait vraiment le côté copie aussi. Parce que quand, par exemple, les entrepreneurs de cette niche vont faire des newsletters, ils ne veulent pas que ça soit trop barbant. Ils veulent en fait rajouter vraiment la dimension ludique, retirer tout le jargon, tu vois. Et bien, en fait, c'était ça ma mission. C'était vraiment de rendre, on va dire, de rendre fluide toute cette partie-là, qui peut être déjà compliquée, on va dire, pour beaucoup de personnes. Donc, avec elle, on part sur un contrat mensuel. Et voilà, donc j'étais trop contente. Et elle, c'est la première cliente que tu as en récurrent ? Non, c'est la deuxième, du coup. C'est la deuxième ? Oui. Mais par contre, entre-temps, on a arrêté avec celle avec qui je faisais tous les articles, etc. Entre-temps, on a arrêté. Donc, du coup, ça a fait que ça a, on va dire, ça a compensé ce contrat-là. Ok. Mais tu as réussi à avoir, du coup, même sur les premiers clients de la récurrence, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, avoir un client, c'est bien. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est un client qu'on garde, c'est mieux, quoi. Oui, c'est tout. C'est exactement ça. Après, je n'ai pas fait de la récurrence, du coup, sur les deux autres, sur les deux pages de vente. Oui, on ne peut pas toujours, de toute façon. C'est ça. C'était du one-shot et voilà, c'est tout. Mais du coup, c'est vrai que c'était sécurisant pour moi de me dire, là, c'est super, je vais pouvoir avoir un revenu qui tombe tous les mois. Sachant que, je tiens à le préciser, j'ai démissionné. Donc, du coup, je n'avais rien à côté, en fait. C'était vraiment que ça. Au pied du mur. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Après, si c'était à refaire, je ne sais pas si j'aurais fait comme ça, mais bon. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu as combien de clients que tu gardes en récurrent et comment tu as organisé ça ? Du coup, aujourd'hui, j'en ai trois. Ouais. J'ai trois clientes. Du coup, j'ai deux clientes en récurrent. Ouais. Et j'en ai une qui, on va dire, c'est du récurrent. Mais après, peut-être qu'on va continuer. Mais pour le moment, en fait, j'en ai vraiment trois. Je m'organise, on va dire, je m'organise sur la semaine. Donc, je me dis, par exemple, lundi-mardi, je suis avec elle. Mercredi-jeudi, je suis avec l'autre. Parce que sinon, je pense que je pourrais... Enfin, je fais des journées déjà hyper, on va dire, hyper longues, quoi. Et du coup, ça fait que j'essaie d'avoir cette organisation-là. Donc là, actuellement, tu travailles beaucoup. Tu as dit les journées longues. Ça ressemble à quoi, du coup, une journée dans la vie de Mavix Filma en tant que copywriter ? Une journée... Alors, déjà, quand je... Alors, déjà, je vais dire quelque chose. Je ne suis pas du tout nefto. Mais... On est deux. Oui, j'avais vu, effectivement, que tu n'avais pas de lever tôt. En fait, je n'aime pas me lever tôt. Mais je me dis que là, plus ça va. Et plus je me confronte, en fait, déjà à un plafond de verre, du coup. Enfin, financier. Et du coup, aussi, je suis bloquée parce que je travaille toute la journée. Et en fait, j'ai... Oui, alors, j'ai mes moments à moi. Mais je n'ai pas assez, du coup, de moments où je peux profiter, tu vois. Donc, ça fait que, par exemple, le matin, je vais commencer, je ne sais pas, à 9h30, 10h. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je vais regarder mes mails. Je vais aussi, si je peux, faire de la formation parce que j'ai vraiment envie, en fait, de garder ce lien, en fait, avec la formation. Toujours me former, toujours plus, tu vois. Et aussi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je lis tout simplement des emails. Alors, ça peut très bien être des emails marketing. Ça peut être aussi des emails en long format d'investissement. Et c'est vraiment, du coup, pour voir ce qui se fait et aussi, voilà, pour m'imprégner encore, voilà, de techniques, d'écriture, etc. Et voilà. Et en fait, donc, ça, c'est le matin, généralement, que je fais ça. Je peux dire que ça peut durer une heure parce que je me traque, en fait, j'ai une application de tracking. Du coup, je fais ça une heure. Avant ça, j'ai ma routine mindset. Donc, ça, je le fais tous les jours. Tu vois, j'ai ma routine. Soit, du coup, je suis dans le silence, donc méditation. Après, les gens l'appellent comme ils veulent, etc. Mais ça, du coup, après, j'ai mes visualisations, affirmations. Et après, là, je commence à travailler. Et ta routine te prend combien de temps à peu près de la méditation à la dernière chose ? Je dirais 1h30 à peu près. Ok. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, enfin, j'inclus les mails dedans. Ah oui, non, non. On te parle juste de la partie méditation, visualisation. Ah, juste la partie mindset. Je dirais 30 minutes. En fait, ça dépend. Des fois, ça peut être 45. Des fois, ça peut être 10. Oui, ok. C'est vraiment en fait. En moyenne, voilà. En gros, tu prends une demi-heure le matin. Allez, 30 minutes. Ouais, c'est ça. Je veux dire 30 minutes. Pour moi, après, je ne sais pas si tu me rejoins, mais pour moi, c'est super important de se voir où est-ce qu'on va aller, tout simplement. En fait, pour moi, c'est hyper important ça. Après, je sais que, voilà, pour moi, je pense que le matin, on n'a pas besoin, en fait, de tout de suite avoir la télé, tu vois, se mettre les infos dans la tête, etc. Moi, je ne regarde pas les infos. Ouais, mais regardez pas les infos. Je ne les regarde pas. Je ne sais même pas combien de temps que je ne regarde plus les infos. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, le matin, en fait, de base, l'être humain, il a besoin d'être dans le calme, tu vois. Et en fait, je commence vraiment, voilà, sans… Vraiment, j'essaie de ne pas avoir le téléphone ou si je jette un coup d'œil, je ne vais pas aller sur les réseaux, tu vois. Ouais. Et si jamais je le fais, parce que je ne suis pas non plus comme ça, je ne suis pas disciplinée, enfin voilà. Si je le fais, c'est que, du coup, quelques jours après, je vais me dire non, non, ça, tu arrêtes, tu vois. Parce que je n'aime pas. Tu vois, je n'aime pas aller tout de suite sur les réseaux ou même regarder je ne sais quoi. Et du coup, l'après-midi, tu postes pour les clients ? Ouais, c'est ça. L'après-midi, je poste pour les clients. Non, généralement, ce que je fais, c'est que, en fait, le matin, j'ai une partie aussi réseaux sociaux, mais pareil, en fait, je la note du coup dans mon agenda, mais des fois, je la saute. Enfin, ce n'est pas obligatoire. Mais en mode veille stratégique, je vois ce qu'il se passe sur le marché. C'est ça, c'est ça. Exactement, tout à fait. Ça, j'essaye de répondre aussi aux DM. Enfin, j'essaye d'être, on va dire, régulière, répondre aux DM. Et après, du coup, effectivement, toute l'après-midi, c'est pour les clients, quoi. Ok. Très, très généralement, même le soir. Des fois, je travaille le soir. Je ne le dis pas forcément, etc. Parce que bon, les gens vont dire, t'es folle et tout. Mais oui, le soir, des fois, je travaille, en fait, jusqu'à… voilà, quoi. Elle assume pas de… Après, je ne dis pas l'heure, mais bon. Des fois, oui, je travaille. Je travaille aussi un peu tard, quoi. Ok. Et comparé à ta vie avant dans la banque, même si tu travailles autant, tu gagnes sans doute autant, voire moins, peu importe. Tu te sens quand même mieux là-dedans et parce que tu aimes ce que tu fais, etc. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Ah oui, c'est ça. Mais complètement. En fait, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise. Après, je pense qu'il faut… voilà, on en est tous conscients, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est dur dans le sens que tu as plein de choses à gérer. Quand tu es entrepreneur, tu as… Tout. Oui, tu as tout. C'est ça, en fait. Tu es autant freelance que du coup moteur vidéo, que tu dois faire la création de contenu, tu dois gérer tes factures, l'administratif, etc., etc., etc. Je crois que je t'ai compté quatre choses. Enfin, tu dois être tout. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. Et moi, je sais que personnellement, tu vois, ça a été un trop-plein. Là, enfin, on était, je pense que… enfin, ce n'est pas une dépression que j'ai faite, mais je crois que j'étais dans un état dépressif, quoi. Tu vois, c'était… Ok. Ça a été vraiment le… ouais, ça a été comme une chute, quoi. Tu vois, c'est… Et qu'est-ce que tu as fait, du coup, peut-être pour les gens qui nous regardent, qui seraient là-dedans ou qui vont peut-être y tomber ? Parce que voilà, comme tu l'as dit… C'est pas linéaire, en fait. Et on l'a vu, voilà, c'est ça, c'est… Ton chiffre d'affaires fait ça, tes émotions avec, ton nombre de clients avec. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas que des côtés positifs, donc c'est bien qu'on puisse en parler. Et toi, tu as mis quoi en place ou qu'est-ce que tu as fait pour rebondir et reprendre le taureau par les cornes par rapport à le fait de se submerger de toutes ces informations, ces tâches, le contre-coup de peut-être d'avoir quitté ton travail aussi ? Ouais, je pense qu'il y avait ça aussi. Il y a plusieurs choses. Ouais. Donc ouais, tu as des tips ou des choses que tu as faites ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, il faut savoir qu'on veuille ou non, on a toujours le choix. Pour moi, franchement, même dans les moments les plus durs, moi, je prends toujours la responsabilité à 100%. Ouais, tu as raison. On a toujours le choix. Après, en fait, ce qui m'a sauvée, moi, c'est le sport. En fait, j'ai commencé à courir et en fait, je me surpassais dans le sport, tu vois. À chaque fois, je me disais « Ah bon, là, tu as commencé à là, tu vas en faire un peu plus. Ah ben là, tu vas en faire… » Et là, ça a commencé à me redonner un regain d'énergie, tu vois. Parce que, en fait, tous les jours, je pleurais, en fait. Enfin, cet été-là, ouais, tous les jours, je pleurais. C'était un rien, tu vois. Genre, je ne sais pas. Un rien, je pleurais, tu vois. C'était horrible. Enfin, je ne suis pas comme ça de bas sur… Après, ce n'est pas forcément péjoratif, mais c'est vraiment dans le sens que mon état d'esprit, il n'était pas bon. C'est ça, en fait. Il n'était pas bon parce que je me disais… Tu vois, c'était une période où je n'avais qu'un contrat qui était donc récurrent. Et en fait, à côté de ça, je n'avais pas d'autres contrats parce que mon chiffre d'affaires faisait ça. Et en fait, du coup, je me disais, mais comment je veux faire pour me sortir de là ? Et en fait, ouais, ça a été vraiment le sport. Après, je me suis fait coacher aussi sur la partie, on va dire vraiment, enfin, dépassement de soi, etc. Et en fait, à chaque fois, je mettais… Enfin, avec le sport, je remettais du coup la barre toujours plus haute, en fait. Parce que je suis comme ça aussi, tu vois. J'ai vraiment cette envie à chaque fois de me surpasser dans ce que je fais. Et comme je n'arrivais pas dans le travail, il fallait que ça soit à un autre point, tu vois. Et en fait, ça m'a aidée à remettre une discipline dans ma vie. Ça m'a aidée aussi à, ouais, en fait, à me dire, mais en fait, tu es capable de faire ça au sport. Donc, repars, remets la tête, en fait, dans ce que tu fais et en fait, ça va le faire. Mais c'est vrai que franchement, le conseil que je pourrais donner, je pense que si dans le business, on se sent, en fait, vraiment trop submergé, etc., je pense qu'il faut vraiment prendre du recul. Ça ne sert à rien de forcer, en fait, de toujours forcer la porte. Pour moi, ça ne sert à rien et en fait, faire vraiment quelque chose qui nous plaît, mais dans la discipline, en fait, tu vois. Comme ça, du coup, après, tout repart naturellement. Tu as su rebondir. Oui. Aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as pu stabiliser quand même un certain chiffre d'affaires. Tu as tes clients récurrents. Et du coup, c'est quoi un petit peu ta vision sur les six prochains mois ? C'est de garder ses clientes, les obsceller, vendre plus ? Moi, je pense que du coup, comme je te disais, là, en fait, j'arrive vraiment à un plafond de verre. C'est-à-dire que je sais, on va dire, qu'en termes de chiffre d'affaires, je peux faire plus. Mais en fait, du coup, je me sens, dans un autre sens, je me sens en fait bloquée, tu vois, par mes journées entre guillemets. Parce que du coup, comme tu le sais, quand tu es freelance, tu fais les projets, tu les rends, etc. Et après, à côté de ça, à côté, il faut aussi que toi, tu puisses en fait avoir plus de projets, mais il faut les assumer aussi. C'est ce que j'allais dire, là, admettons, tu es dans une phase où si je te donne deux clients maintenant, tu ne peux pas les prendre. Ça va être compliqué. Je ne dis pas que ça va être impossible, non ? Je vais travailler jusqu'à 6 heures. C'est ça. Je ne dis pas que ça va être impossible, mais je pense qu'il faudra vraiment revoir en fait l'organisation, tu vois. Moi, pour moi, je pense qu'en productivité, on peut toujours faire plus, tu vois. On peut toujours, et moi, je sais que c'est ça qu'il faut vraiment que je travaille, c'est la productivité. Et je me dis, tout ce que je fais, par exemple, en, je ne sais pas moi, en 4 heures, je peux le faire en une heure, mais tout aussi bien, tu vois. Mais ça demande un entraînement. De toute façon, c'est comme tout, de la répétition. Donc, ça demande du coup un entraînement constant. Et donc, moi, en fait, ma vision, ça serait effectivement de, déjà, de revoir mes offres. Là, je suis en train de revoir mes offres parce que je me dis, je n'ai pas envie de, voilà, d'être, on va dire, d'être coincée, enfin, trop longtemps quoi. Donc, je suis en train de revoir mes offres et, justement, de voir qu'est-ce que je peux mettre, en fait, justement, en bonus dans les offres, etc., pour augmenter la valeur perçue de l'offre. Et du coup, ce serait, effectivement, de rester avec ses clientes, mais de, je pense, voilà, de voir, en fait, comment on peut faire pour changer, changer les offres. Tu aurais plus cher. Ouais, c'est ça, c'est ça. Également, là, j'ai un projet, mais c'est toujours, enfin, toujours là par rapport à tout ce que je fais, ça serait, en fait, de lancer, bah, mon, enfin, mes pages de vente, etc., mais vraiment pour tout ce qui est template et pour aider, en fait, les entrepreneurs qui font leur rédaction eux-mêmes pour pouvoir, en fait, les aider et qui mettent moins de temps à faire leur rédaction, quoi. Ok, non, bah, c'est intéressant. Et ça me fait penser, depuis, donc là, ça fait un an et demi, grosso modo, que tu es copiariseur, dont la période de formation. Oui, c'est ça, dont la période de formation. Dont les périodes de voyage, de haut, de là. C'est quoi ta plus grosse réussite pour toi à ce jour avec, que ce soit toi ou avec une cliente, un projet, un truc où tu te dis, waouh, là, c'était un beau projet, on a eu des beaux résultats ou un bel impact. Moi, je dirais, ça serait le fait d'avoir fini mon premier, en fait, tunnel de vente, je pense. Pour moi, quand on a fini, du coup, le tunnel de vente, j'étais trop heureuse. Moi, pour moi, ça, c'est ma plus belle victoire parce que je me dis, en fait, bah, si j'en ai fait un, c'est que je peux en faire, bah, plein d'autres, en fait, et encore mieux, tu vois. Donc, pour moi, ça a été ma première, enfin, ma plus grosse, on va dire, victoire à ce jour, je dirais. Ok, ouais, en tout cas, nickel. Et pour parler de la création de contenu, parce que tu as dit tout à l'heure, j'en parlerai, qu'est-ce que tu voulais rajouter, peut-être, là-dessus et en donnant un peu de contexte, donc, tu as créé du contenu sur Insta ? Ouais, c'est ça. La preuve, ça a marché si tu as ramené des clientes, mais je ne sais pas, tu n'avais rien de truc à dire ? Ouais, ouais, j'avais un truc à dire sur ça. Je voulais dire que, pour moi, c'est super important parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment ce côté-là où j'ai envie de développer, on va dire, l'image de l'image, enfin, voilà, l'image de ce que je fais. Et en fait, pour moi, c'est hyper important et pour moi, je pense qu'on doit vraiment, aujourd'hui, faire, on va dire, de la création de contenu régulièrement, parce que ça peut, en fait, nous amener de belles choses. Et même si, par exemple, pendant, je ne sais pas moi, pendant six mois, on n'a pas de résultat, entre guillemets, mais, en fait, dans tous les cas, la somme de ces actions-là va faire que, en fait, en gros, je ne sais pas moi, dans un an ou que sais-je, ça va toujours, en fait, te rapporter. Donc, moi, c'est vrai que j'accorde une grosse importance à ça. Après, par contre, là-bas, tu vois, ça fait deux jours, parce que j'essaie de publier à peu près tous les jours, ça fait deux jours que je n'ai pas publié parce que je ne suis pas chez vous, etc. Et, en fait, bon, je pense qu'il faut juste trouver un équilibre. Mais, voilà. Et, après, du coup, moi, je suis présente aussi sur LinkedIn. Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment aussi, voilà, l'endroit aussi à être parce que LinkedIn, ça t'apporte vraiment la partie professionnelle, la partie, même si, bon, voilà, ça s'est un peu plus démocratisé aujourd'hui. Mais, je pense qu'il y a vraiment aussi la partie professionnelle et autorité, tu vois, sur LinkedIn ? En soi, sur la création de contenu, c'est vraiment comme vous voulez. Pour moi, ce n'est vraiment pas obligatoire. L'avantage énorme, c'est que ça compound, donc ça fait effet composé sur le long terme. Exact. Où, voilà, tu gagnes de plus en plus d'autorité, d'abonnés, d'opportunités, etc. Mais, ça n'empêche que Joseph, par exemple, ne m'a jamais fait et ça n'empêche pas qu'il a très bien réussi. Ah oui, d'accord, je n'y veux pas. Non, et il détestait ça en plus. Ah oui ? Ouais, donc, ça ne veut vraiment rien dire. Et après, sur les réseaux, il ne faut pas se bloquer, bloquer à un réseau. Donc, c'est vrai que LinkedIn, c'est très bien dans la méta actuelle. Oui. Mais Instagram peut très bien marcher, Twitter peut très bien marcher. Exactement. Facebook, on n'en parle jamais, mais ça marche très bien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Donc, si vous avez envie de créer du contenu, allez-y, faites-le. Faites-le bien, évidemment. Faites-le aussi, enfin, selon sur un réseau que vous voulez et focussez sur un réseau. Pour moi, ça n'a rien de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. Faites une chose bien et ce sera déjà très bien. Bien sûr. Et ne faites pas que ça. Faites aussi de la prospection outbound. On va chercher des clients et comme ça, en fait, on a un mix où on attire des gens et on construit sa marque. Et en même temps, on prospecte, ce qui évite les hauts, les bas. Oui. Ou en organique, si on dépend que de l'organique, on va faire ça. Et si on rajoute de la prospection, on a des clients comme ça. Et en fait, l'un dans l'autre, on a un truc un peu plus lissé et beaucoup moins de volatilité. C'est ça. Bien sûr. Oui, oui. Et franchement, là, tout ce que tu dis, moi, je l'assume totalement. C'est parce que oui, j'ai complètement, en fait, j'ai arrêté. Enfin, je ne sais pas que j'ai arrêté. Oui, mais je faisais plus de création de contenu, tu vois, pendant plusieurs mois. Et je faisais beaucoup moins de prospection. Par contre, du coup, les fois où je faisais de la prospection, moi, c'était plus par call d'email parce que je n'aime pas trop. En fait, je ne suis pas fan de la prospection Instagram, etc. Je t'avoue, je ne suis pas trop fan de ça. Je faisais vraiment des calls d'email et ça fonctionnait, quoi. Tu vois, quand j'avais, j'en souviens, j'avais envoyé un mail, du coup. Non, mais ça, je m'en souviendrai toujours. J'avais envoyé un mail, en fait, j'avais été sur le profil d'une entrepreneur avec qui je voulais travailler parce que je trouvais qu'elle avait un bon feeling. Et aujourd'hui, on travaille ensemble, on partage les mêmes valeurs. Et en fait, je lui ai fait un email et j'ai répondu à son sondage dans l'email. Et en fait, au départ, j'ai fait quelque chose. Enfin, j'ai attiré sa curiosité, tu vois. Et après, bref, du coup, je développe l'idée. Et elle m'a dit, c'est le meilleur mail de prospection que je n'ai jamais reçu. Et ça, franchement, je me suis dit, mais quel compliment, quoi, tu vois. Et après, du coup, aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc, je suis super contente. Par contre, effectivement, quand je fais de la prospection, je la fais vraiment bien. Je me dis, c'est du cold email. Je n'aime pas trop, tu vois, sur les réseaux, je ne suis pas forcément à l'aise, quoi, tu vois. Mais je pense que la prospection, les gens ne le prennent pas du bon bout ou ne comprennent pas comment ça marche. Oui, il y a ça aussi. Et la prospection, ce n'est pas aller déranger des gens, ce n'est pas faire du copier-coller, ce n'est pas être un bourrin. C'est juste faire ce que tu as fait, donc être subtil, personnalisé, engager une conversation, apporter de la valeur. Et en fait, c'est juste discuter avec un humain. Oui, c'est ça. Là, si je voulais te vendre un truc, limite, je serais presque en prospection. Et c'est juste ça. Il y a beaucoup de personnes, au moins des clients, avec qui j'ai juste discuté comme ça. Et petit à petit, le feeling passe. Tu as parlé de valeur, c'est super important de matcher aussi avec le projet du client. Et après, tu passes sur un appel. Et l'appel, tu n'as pas besoin de vendre, en fait. Bien sûr, tu restes dans ta structure et tu essayes de la guider, de l'orienter pour finir sur une vente. Mais ce n'est pas un script de closing, tu la suives mot pour mot. Oui, c'est ça. La prospection, c'est pareil. Ce n'est pas un truc que tu la suives mot pour mot. Oui, c'est ça. C'est vraiment personnalisé. Exact. Et du coup, tu avais fait quoi là qui a fait que cet email soit vraiment si excellent ? J'ai fait la méthode Aïda. Donc vraiment, au départ, j'ai attiré son attention avec un objet de titre, en fait, qui reprenait le sondage qu'elle a fait sur Instagram. Après, du coup, je lui avais écrit une partie, je lui ai dit, en gros, on ne se connaît pas, mais je ne sais plus comment je l'avais tourné, mais c'était vraiment sur le ton humoristique aussi. Ensuite, après, je lui ai parlé en fait de sa problématique parce qu'en soi, elle est vraiment dans ma clientèle cible, en fait, tu vois. Donc, je connais sa problématique par cœur. Manque de temps, c'est des entrepreneurs qui sont très souvent en déplacement. Enfin, tu vois. Donc, du coup, je lui ai parlé de ça. Et après, en fait, je lui ai montré que je travaillais avec un tel qu'elle connaissait. Enfin, au départ, je ne savais pas qu'elle la connaissait. Je savais juste qu'elle la suivait sur les réseaux, mais voilà. Et du coup, j'ai dit, je travaille avec un tel, un tel et un tel. Je ne l'ai pas tourné comme ça, mais en gros, j'ai dit, voilà, ils sont ravis de ce que je fais pour eux. Mais je n'ai pas forcément parlé du copywriting. Tu vois, j'ai vraiment dit que voilà, enfin, j'écrivais pour eux, mais je ne suis pas restée. Je n'ai pas dit, oui, je suis copywriter, etc. Et après, du coup, je leur ai proposé un rendez-vous et ça, c'est fait comme ça. Non, mais ça, c'est d'où l'importance. Alors, pas au début, et c'est toujours pareil, il y a le débat, se nicher, pas se nicher, etc. Oui. En fait, on peut le faire sans se fermer des portes. Et l'avantage, c'est que, tu viens de le dire, tu peux leverage ta preuve sociale. Oui, bien sûr. Donc, faire effet de levier sur, j'ai travaillé avec ce client. Et du coup, boum, la personne tout de suite, elle va matcher parce qu'elle se reconnaît. C'est ça. Et comme tu l'as dit, en plus, tu maîtrises mieux ta niche et tu comprends la psychologie des clients. Oui. Donc, à savoir, ils manquent de temps, etc. Et ça, en fait, c'est super subtil et important. Et il y a beaucoup trop de personnes qui perdent dans tous les sens et qui ne font pas ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de se nicher en mode, je ne fais que dans la finance, que des gens, machin, machin. Mais par contre, avoir un cœur de cible qui va partager des valeurs communes ou des traits de caractère commun. Et là, naturellement, ce sera beaucoup plus facile de prospecter. Ce sera plus fun. Oui, bien sûr, c'est ça. Les appels, toi, tu vas vouloir travailler avec eux. Et ça, c'est pareil, prospecter quelqu'un avec qui tu n'as pas envie de travailler, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a pas mal de pépites là-dedans dans le sens où essayer de trouver les traits communs avec les clients. Même s'ils sont dans des niches complètement différentes, en fait, ils peuvent partager le fait qu'ils manquent tous les deux de temps. Ils sont tous les deux parents et leur business, c'est un side business. Bref, peu importe. Et comme ça, la prospection sera plus fun et elle donnera plus de résultats. Exactement. En fait, c'est totalement ça parce qu'au départ, moi, j'allais dans tous les sens. Tu vois, j'avais pas forcément, on va dire, j'avais pas forcément de ligne directrice parce que c'est vrai qu'au départ, on te dit, bon, du coup, tu prends, je sais pas moi, je sais pas, on va dire un panel de personnes à qui tu as envie de parler. Mais c'était pas forcément une niche particulière. Après, moi, ce que je veux aussi rajouter, c'est que la niche, elle est pas venue, je me suis pas dit, je vais aller dans cette niche. En fait, c'est vraiment venu naturellement. Ouais, c'est important. C'est venu naturellement et parce que aussi, par rapport à mon passé, etc., je voyais vraiment des choses à faire. Et en fait, après, du coup, c'est vrai que c'était plus facile. Mais au départ, moi, la prospection, je suis bloquée. J'étais, oh, mon Dieu, c'était horrible. Je te jure, je me bloquais. En plus, c'était sur Instagram, j'avais trop de mal. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas ou qui bloquent ou qui ont peur, qui disent, je veux pas déranger, je veux pas ci, je veux pas ça. Et en fait, il faut vraiment changer complètement sa vision des choses. C'est ça, en fait, comme tu dis, il faut changer la vision. Et du coup, peut-être une des dernières questions. Aujourd'hui, tu devais donner un conseil à Mavix Filmad il y a un an, par exemple, qui souhaite se lancer dans le copywriting, qui pourrait regarder cette vidéo, par exemple. Tu lui dirais quoi ? Je lui dirais déjà un conseil, c'est déjà de bien suivre la formation. Déjà de la rejoindre, cliquer un sous. Mais vraiment, suivre la formation parce que ça ne sert à rien. Et ça, c'est une phrase bateau que tous les entrepreneurs disent, mais c'est vrai. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Moi, ce que je dirais à la Mavix Filmad du passé qui a débuté, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre la formation, que d'appliquer. Parce qu'il y a tout dedans, honnêtement, il y a tout. En fait, il y a vraiment tout. Il y a déjà toute la partie compétence, il y a votre expérience, il y a vos échecs, il y a vos victoires. Il y a aussi toute la partie vente, closing. Il y a tout pour moi. Moi, en tout cas, ce que je dirais, c'est vraiment suivre à la lettre. C'est tout. Il n'y a pas à aller à droite, à gauche, etc. Enfin, voilà. Après, moi, du coup, je voulais justement rajouter un mot sur ça. C'est que je me suis beaucoup perdue. En fait, tu vois, quand je te parle de mon chiffre d'affaires qui a fait ça, c'est qu'une fois que j'avais eu, j'étais tellement heureuse. J'avais presque 2000 euros de chiffre d'affaires, c'était en mai, fin mai. Je suis partie dans tous les sens. Parce que je voyais que, je me disais, super, là, ça commence à prendre et tout, machin. Et après, je me suis dit, il me faut une CM. Du coup, il faut que je me coache. Du coup, il faut que... Et en fait, je me suis perdue dans d'autres formations, etc. Alors, je n'ai jamais pris d'autres formations de copie parce que... Et ce n'est pas du tout pour vous jeter des fleurs à Joseph et toi. Mais elle est totalement complète, tu vois. Mais j'ai été dans d'autres formations, genre vente, etc. Et pour moi, il n'y avait pas l'utilité, en fait, tu vois. Et moi, s'il y a une chose qu'on doit vraiment retenir de notre échange, vraiment rester focus sur une chose, sur une formation. N'allez pas dans tous les sens. Ça ne sert... En fait, il n'y a rien à voir, à aller voir ailleurs, en fait. Il n'y a rien, ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, moi, c'est ça qui m'a... Et je pense que c'est ça qui m'a mis dans des périodes, en fait, sombres parce que je suis allée... Je suis tellement allée dans tous les sens. À un moment, j'avais trois coachs en même temps, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, je le dis, mais même moi, en le disant là, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu, tu vois. Et voilà, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et moi, je pense que la seule chose à faire, c'est de suivre et appliquer. Il n'y a pas... Il n'y a pas à aller dans... Encore une fois, il n'y a pas à aller dans tous les sens, quoi. Il faut juste suivre ça et suivre la formation que tu prends. Il y a déjà tout dedans. Elle est archi complète. Aujourd'hui, la formation, je l'ai reprise. Justement, là, je suis en train de la reprendre. Parce que, du coup, justement, quand tu réécoutes les choses, tu revois les choses différemment. Et des fois, tu te dis, ah oui, ah oui, il y a ça et tout. Mais voilà. Mais pour moi, vraiment, à la maxima de 2022, je lui dirais ça, quoi. Je lui dirais, focus-toi sur cette formation-là et c'est tout. Tu fais super bien de le dire. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui prennent des notes et qui vont au moins l'ancrer en eux. Parce que même nous, à notre stade, entre guillemets, où on accompagne maintenant des entrepreneurs avec différents trophes, etc., en consulting, qui peuvent faire de 10 000 à 60 000 euros par mois, l'erreur numéro une, c'est de ne pas être focus. Et des gens qui font même des millions, etc., qui se perdent parce qu'ils ne sont pas focus. Donc, faites une chose et tu l'as dit, en fait, c'est simple dans le sens où tu as la formation. Donc, tu suis la formation, tu appliques, tu as des coachs qui te corrigent, tu appliques, tu prospectes, tu fais ce qu'il faut faire. Et voilà. Et en fait, ça, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est ça. Mais le process est simple dans le sens où il n'y a pas de 10 000 choses à faire. On ne te demande pas de monter une fusée qui va partir sur l'espace, de créer je ne sais quoi. Non, tu prends des choses très simples et tu les fais extrêmement bien. Et là, ça va fonctionner. C'est exactement ça. En fait, je pense que les… Et c'est ça, c'est… En plus, c'est quelque chose dont on parle, enfin, beaucoup. C'est le syndrome de l'objet brillant, quoi. Tu vois, une fois que tu vois que les choses fonctionnent, tu te dis « Ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça, ah, je vais faire… » Mais non, non, calme-toi. Tu vois, tu fais déjà ce que tu as à faire. Fais le bien pendant plusieurs mois et après, voilà, vois par la suite, quoi, tu vois. Et moi, ça a été une grosse, grosse erreur. Enfin, je dis « erreur », je ne veux pas dire « erreur », on va dire que c'était une expérience, mais qui m'a coûté des mois, des mois, des mois à réparer, quoi. C'est ça, surtout si tu as eu l'amplitude où tu fais 2 000 euros presse et quasiment zéro presse que j'imagine. C'est ça, exactement. Et émotionnellement, là, il faut se filmer. C'est exactement ça. En fait, c'était la… Les montagnes russes. Exactement, c'était les montagnes. Même là encore, là, j'ai fait, du coup, c'était, je ne sais plus, c'était il y a quelques jours, j'avais regardé l'évolution de mon chiffre d'affaires et je te jure que c'était vraiment ça. C'était ça. Et je me suis dit « mais qu'est-ce que tu as fait, tu vois ? » Non, mais il n'y a pas d'erreur. De toute façon, il faut apprendre que ça fait partie du partout. Il n'y a pas d'erreur, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos-là, c'est que pour que vous qui regardiez, que vous vous intéressez aux copies de près ou de loin, que vous le soyez déjà ou pas, que vous ayez la formation ou pas, que vous ayez des clients ou pas, parce que personnellement, je pense que j'ai dû perdre six mois dans toute l'histoire. Enfin, perdre entre guillemets. Je pense que c'est mieux de faire des erreurs au départ aussi plutôt que quand tu gagnes, je ne sais pas, 15 000 euros par mois ou je ne sais quoi, ou je n'en sais rien, tu vois. Mais c'est mieux de faire des erreurs au tout début. Comme ça, au moins, c'est fait et on ne rentre plus. Oui, parfait. Écoute, si quelqu'un veut suivre justement ce que tu fais, on les envoie où sur Instagram ? Oui, c'est ça, sur Instagram. Du coup, mon nom, c'est La Redac de Mavix Filma. Alors franchement, c'est long, mais c'est La Redac de Mavix Filma. Et sinon, sur LinkedIn, c'est Mavix Filma Boko. Après, je suis sur TikTok, mais en fait, TikTok, je rebalance juste le contenu d'Insta. Mais je produis en fait tout de suite, enfin, ce que je produis en réel vraiment, c'est sur Instagram. Je crois que c'est tout. C'est jamais. Si jamais vous voulez aller la suivre, vous posez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et merci à toi en tout cas pour tes feedbacks, pour la valeur que tu as pu partager. Je pense que tout le monde va en tirer de la valeur. Et cliquez sur le lien pour rejoindre Copy Mastery. En tout cas, merci à toi, Benoît. Franchement, je suis super contente de faire cet échange avec toi. Et du coup, j'espère un prochain. C'est ce que j'allais dire, on fera une V2 dans un an. quand tu vas attendre un autre palier. Exactement. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501